Bonjour, donc on poursuit avec le tableau de GeoGebra. Donc ici j'ai les données reliées au bolide d'accélérer sur un plan incliné. J'ouvre ces données-là dans l'appli GeoGebra. Donc je pourrais à ce moment-là aller créer les graphiques, traiter les données. Donc les données que j'ai ici, le temps en seconde, distance en centimètres. Donc le temps en seconde, ça ne débute pas à zéro. La première chose qu'on pourrait faire, c'est tout simplement de venir mettre le tout à zéro. Donc pour ce faire, j'ai un calcul à faire. Donc égale la cellule 2 moins cette valeur de cellule 2. Touche entrée. Si j'applique, ça ne fonctionne pas. Pourquoi? Parce qu'ici, c'est tout simplement venu copier, mais en faisant la cellule moins elle-même. Ce n'est pas ça que je veux. Je veux encore qu'à la deuxième, je soustrais la cellule A2. Donc pour faire ça, je reviens sur ma cellule ici et je mets tout simplement un signe de dollar devant le A et le 2 pour pouvoir sélectionner toujours la même valeur à soustraire. Ici, j'ai passé droit, on peut supprimer. J'ai besoin de la distance à mètre. Donc encore une fois, distance égale. Cette cellule divisé par 100 pour passer de centimètre à mètre et j'applique à toutes mes données. Je pourrais traiter les chiffres significatifs. Donc ici à droite, l'engrenage. Et encore une fois pour l'engrenage. Donc ici, je peux arrondir selon le nombre de décimales ou encore avec certains nombres significatifs. Donc vous pouvez choisir celui qui est correct pour vous. Par la suite, on vient sélectionner les données à mettre en graphique. Donc ici à droite, à gauche pardon, j'ai les statistiques à deux variables. Donc j'ai mes données. Modèle d'ajustement ou courbe de tendance séparée. Je viens ici, j'ai linéaire et autre. Donc polynome minial dans notre cas là, deuxième degré, ça fonctionne bien. Quand je suis satisfait, copier vers graphique. Donc je peux fermer cette fenêtre de construction. Et là, traiter le graphique. Donc touche majuscule sur l'axe. L'axe des X. Pour y tirer, je pourrais faire pareil en Y. Vous pourrez ajuster votre graphique maintenant à l'aide des tutoriels qu'on a vu précédemment dans l'auto-formation. Bon tableur, Géogébra. Ali, c'est un peu plus cher. Ce qui est un peu plus cher. Sous-titrage FR ?